Salut à tous, c'est Greenlee encore, et on continue le playthrough sur Castlevania Area of Sorrow. Oui je sais je dis playthrough avec le superbex en français, et je m'en balance. Donc on était où ? On était ici, normalement. Donc, wow. Cette cinématique de téléportation me la sera toujours dubitatif. Mais sérieusement on dirait qu'il est cartelé, puis son corps brille. Bon, faut pas chercher. Ah oui c'est plus pratique ça. Donc on était dans la tour de l'horloge que j'espère qu'on va bientôt quitter parce que j'en ai marre des têtes de Medusa. Donc l'arrière-clan avec les triplés qui sont un peu morts apparemment avec des flammes dans les yeux. Ils font pipi par terre, c'est mal. Cet endroit-là, ça veut dire qu'on change de lieu, ça veut dire qu'on quitte la tour de l'horloge. Sur ce, alors on est où du coup maintenant ? Ici, il n'y a rien. Ah d'accord ! Je crois me souvenir de cet endroit. Ok, donc je suis... En fait je ne suis pas loin du tout. Bon, ça va me permettre de tester un peu ma nouvelle arme sur les gens. Oneshot, 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 oneshot. Pour l'instant, elle est efficace. Ah bah celle-là je ne peux toujours pas l'avoir. Je crois qu'il faut... Bon, c'est con mais du coup... Bah du coup, on va retourner en arrière parce que je me souviens, et je pense que vous vous souvenez aussi... Ou alors pas, et dans ce cas vous avez Alzheimer précoce, c'est toutes mes condoléances. D'un endroit, je vois un endroit où le coup du noyer ça peut être utile. Bon, en attendant, je vais remettre l'homme à trois têtes là. Enfin, je crois que c'était une femme. Enfin, ça dépendait des fois, c'était aussi un lézard. Du coup, on va retourner tranquille ou à l'entrée. Il faut aller à gauche. Ouais. On va faire que courir à gauche. En sautant par-dessus les zombies. Ça s'appelle du saute-zombie. C'est le dernier truc à la mode. Je vais rentrer quelques-uns encore. Pour le fun. Allez, viens chérie. Non, faites mal. Donc, chérie. Run, chérie, run. Courte-re-est. Je crois qu'il y avait une musique comme ça. Run, Joey, run. Ça raconte une histoire un peu chelou. En gros, une fille qui a fauté. Oui, parce que c'est une chanson d'Amérique. Pays Amérique. Ah, lance des grenades. Ah, ça peut être marrant ça. Donc, la fille, elle a mort avec un monsieur. Donc, c'est mal. Donc, le monsieur, il essaye de buter son petit copain au fusil à pompe. Enfin, fusil de chasse. C'est plutôt. Et la meuf, elle protège son petit copain. Donc, elle meurt de la main de son père. Les chansons américaines. C'est cool. Et pendant ce temps, nous, on bute des soldats polonais de la première guerre mondiale. Ou seconde, je sais pas. Ou peut-être les deux. Faudra voir. On leur demandera, ces quatre. Euh, toujours à gauche ? Ouais, à gauche. Et maintenant, normalement. Tiens, est-ce que... Ah, je one-shot pas encore le dragon blanc. Dommage. Two-shot. C'est déjà ça. Eita ! Aïe. Hop, on continue. On continue. Voilà. Et voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de raconter, du coup. Bon. Donc, ouais, la chanson qui est un peu chelou. Les américains, ils sont un peu chelou. Hop. Ressons-nous contre l'impérialisme. Très bien, messieurs. Et maintenant, je vais avancer jusqu'à ce que soit un endroit où il faut passer comme ça. et c'est ici. Hop. Maintenant, ça repart en mode noyé. Est-ce que là, le squelette ? Yep. Et ça repart hop. C'est pas ça, c'est ça. En mode décapiteur. Chasseur de tête. Le... Chasseur de tête. Ouais. Réservoir souterrain. Très bien. Qu'est-ce qu'on a entreposé ici ? L'atmosphère est insoutenable. La pression indubitable. Est-ce que ça veut même dire quelque chose ? Hop. Le diébletin, il est mort. C'est très bien parce que je hais les diébletins. Hop. Je sais même pas si c'est utile de rester là-dessus. Hop. Ouais, j'ai pas l'impression. Je devrais bientôt l'avoir passé. Aïe. Mince. Castlevania, le jeu où tu te prends des barques dans la gueule. Ouais. Allez. Bon, bah, c'est pas trop dur à buter. Hop. Je crois qu'il va falloir que je repasse en mode... Bon, déjà, juste pour le plaisir. On va... Non, c'est pas ici. Tiens, je vais essayer, du coup, le soldat zombie. Lance des grenades. Non, c'est pas trop mal. Bon, bah, comme ça, je vais le tuer sans avoir recours à ce que là, le squelette. Très bien. Et en plus, ça me fait level up. Là, je vais rester sur les grenades pour l'instant. Ça a l'air plutôt utile. Et donc, pendant ce temps, on saute. Avant, on était dans l'eau. Maintenant, on est sur l'eau. Jettison knows me. Knows I'm right. Hop, c'est chaud. Ah oui, d'accord, en fait, les chutes, elles vous entraînent quand même à l'intérieur. Elles vous empêchent de... de grimper correctement. C'est pas mal, ça. Franchement, je ne m'attendais pas à cet élément de gameplay-là. Je suis en train d'aller où, moi, en fait ? Je suis en train de retourner exactement au même endroit. Ah non, non, c'est en dessous de l'autre endroit, en fait, apparemment. Hop, parce que là, le squelette, vous voyez, tu fais des omelettes. Voilà. Hop. On doublette. Ça demande pas trop d'efforts. Bon, maintenant, on va à droite ou à gauche ? Allez, à gauche. Il y a plein de machins bizarres qui essayent de me buter avec des aiguilles. Ils peuvent pas être méchants. Ah, c'est pratique pour les buter, ça. Hop. Deux d'un coup. Et on avance. C'est n'importe quoi, ce truc. Le coup des grenades, comme ça, pour bourriner. Bon, lui, il me veut quoi ? Est-ce que même comme ça, ça marche ? Oui, ça marche. Oh. J'aime pas ça. Bon, ça va. Il est plutôt facile à éviter, lui aussi. Hop. Allez. Voilà. Encore un. Trétourne souverain. D'accord. En fait, je suis bougé de l'endroit qui est visé par le trident et c'est réglé. Pas bien dur comme ennemi. Bon, je vais aller explorer le haut de la salle. Parfois, curiosité. Moi, je peux grimper si je me mets en mode Jésus. Moi, je le frappe. Hop. Montant, montant. Oh. Hop. Hop. Bon, bah. Allez, je vais me le faire quand même. Sinon, c'est pas très correct. Allez, grenade. Comme un vrai chevalier, n'est-ce pas ? Hop. Esquive. La question que je me pose, c'est est-ce que les grenades me font mal à moi-même ? Il faudrait explorer cette possibilité. Hop. Réponse, non. Et c'est mieux comme ça. Hop. Descends. Est-ce que je passe en mode Jésus pour grimper ? Allez, je passe en mode Jésus. C'est pas ça. Pour grimper. Hop. Voilà. Hop. On grimpe. Comme ce qui avait précédemment été dit. Hop. Il n'y a pas moyen de faire péter un truc, là. Non, j'ai grimpé pour rien. J'ai grimpé pour rien. Je ne peux pas trop bouger, là, en fait. Je ne peux pas trop bouger, là, en fait. Messieurs, mesdames. Bon, ça, c'est fait. Bon, ben, maintenant, je vais bourriner la grenade. Tiens, envoie des boules de feu. Tête de poisson. Ça, ça peut être marrant aussi. Tête de poisson, envoie des boules de feu. Très bien. En fait, c'est un peu un kamehameha. Et c'est une portée illimitée. Ça, c'est bien aussi. Je vais rester là-dessus pour l'instant. Ça coûte assez cher. Mais si jamais il y a quelque chose qui est vraiment hors de portée, c'est pour être très, très utile. Ça coûte assez cher, je précise. Ça coûte assez cher en point de magie. D'ailleurs, j'aperçois encore... Est-ce qu'il est dans le mauvais sens ? Oui, c'est très con. Et alors ? Je m'assume. Je le dis haut et fort. Bon, lui, il va me saouler longtemps avec sa garde. Vas-y, essaye de m'attaquer, qu'on en finisse. Allez. Voilà. Allez, encore un coup. Voilà. C'est fini. Et moi, du coup, je vais prendre une potion, quand même. Euh, non, même. Une autre potion. Yes, we're a a few, moi. Yes, we're a few, we're a few. Hop. Une seconde, je vais voir la carte. Ouais. Bon, il n'y avait pas l'air d'y avoir d'autres rentrées. Très bien. À gauche, je pense que c'est... Attention. Un poids de sauvegarde. Ce n'est pas un point de sauvegarde. Hop. Oh. Il veut quoi, lui ? C'est moi, il vient de crier un... Ou quelque chose dure. Cagnazo. Ouais, il lance des cris chelous de guerriers japonais, je crois. Bon, il est butable en trois coups. Donc, il est bon à savoir. Et voici le point de sauvegarde dont on parlait tout à l'heure. Ok. Bon, bah, ça me semble très bien. On s'est aventuré un peu plus en profondeur. C'était sympatoche. Donc, je vais vous laisser ici. Sources. As-t-il bien. J'ai raté là. Bon. Je redis. Un, deux, trois. As-t-il bien. Oui, j'ai fait molle. Bon. Je vais rester avec ma crise existentielle pendant que je vous laisse. Allez. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada